Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ma page terminée. D'ailleurs, ici, la petite carte que j'ai faite, j'ai quelque chose de spécial que je voulais vous montrer ici. Alors, j'ai ma fente ici. Vous voyez le bombé que ça fait. Alors, c'est ça le but quand on met le petit outil. J'ai juste mis la pointe ici pendant que je collais tout le tour. C'est surtout ici qu'il y a de la force. Il faut vraiment être capable de le placer avec quand l'outil est là. Puis, le reste, on le place. Ici, on a un carré. Donc, on a la carte qui est ici à l'intérieur. Alors, une chose que je voulais faire avec vous, c'est que je voulais faire un genre de carte allumette. Mais là, je suis en train de me poser la question. Parce que bon, quand j'ai décidé du format de la carte, je dis bon, je vais faire une ligne de pliure. Ensuite, je l'ai plié en deux. Là, il est plus court, mais il était la pleine longueur. Là, je l'avais coupé ici. Puis, je l'avais fait une ligne de pliure. Puis ça, je disais « Ah, bien, ça ferait bien une carte d'allumette. » Alors, la carte d'allumette, je vais la faire avec vous, mais ici, peut-être que ça ne se prête pas bien, à moins de la mettre à l'envers. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand j'ai maté ici, dessous, pour renforcer, mon papier arrive ici. Donc, ma petite carte d'ailleurs, même ce côté-là, le petit rebord ici accroche. Alors, quand ça va être plus épais, ça risque d'accrocher encore plus. Vous voyez, ça accroche puis ça bute. Alors, je ne la ferai pas comme ça, mais je voulais vous la montrer quand même. Là, je vais essayer de l'enlever finalement. Si j'arrive à le faire, je vais penser que je vais y arriver. Coincer. Alors, vous avez tout simplement, bon, vous avez décidé du format que vous voulez. Ici, vous allez avoir un petit rabat d'environ 2 cm. Ici, vous en avez un autre qui est tout juste un peu plus long qu'où est-ce que c'est le petit rabat arrive. À peu près 5 mm. Tout ce que vous avez à faire, c'est de, bon, vous pouvez mater le fond, c'est de limiter. Ensuite, tout que c'est fait, même après, vous mettez une ligne de colle ici à la base, parce qu'il replie. Je vais plier à peu près ici. Voilà, petite carte à limiter est faite. J'ai arrondi les coins ici, puis les coins ici. Et puis, il ne faut pas que vous fassiez ça avec du papier trop épais, parce qu'il faut que ça soit flexible un peu pour que ça puisse entrer dessous. On peut mettre deux petits espaces photo. Ça pourrait être intéressant. Peut-être que je l'utiliserai dans un autre. D'ailleurs, j'ai commencé à préparer l'autre carte. Je vais vous aussi y accrocher. Alors, peut-être que la prochaine fois, quand je vais faire le renforcement de la pochette sur mon design, je l'amènerai jusqu'en bas. À ce moment-là, je pourrai avoir une petite carte de lumière. Bon, je la garde là, puis je verrai tout à l'heure. Alors, je vous montre. Je vous dis plus tard. Ici, j'aurais pu mettre une ficelle, ça aurait été bien. Bon, je n'ai pas pensé. À la limite, je pourrai toujours la percer au travers. Alors, j'ai placé mon papier ici, le papier ici. Là, j'avais voulu mettre une petite bande unie pour résister entre les deux, mais là, ça ne me laissait vraiment pas beaucoup d'espace, même qu'on voit, on sent un petit peu. Ici, il faut que je presse parce que j'ai du ruban adhésif à deux faces dessous. En pressant, il colle, mais je n'avais vraiment pas beaucoup. Du coup, j'avais comme 5-6 mm, ce n'est pas assez pour le bord d'un aimant pour ne pas qu'on voit le profil. Le fait que j'ai du adhésif, du double face dessous, peut-être que oui. Mais ce que j'ai fait pour la deuxième, j'ai fait juste dans un morceau parce que sinon, vous voyez, mon aimant est ici. Alors, ça enlève l'espace pour qu'on puisse coller le papier ici pour ne pas voir l'aimant dessous. Alors, j'ai maté tout à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les feuilles de chaque couleur. Alors, un bleu, un kraft, un rouge. Et puis, j'ai déjà pré-coupé des espaces photo pour des photos 10 par 15. Alors, moi, je me trouve à avoir... Moi, c'est la moitié de mon 21.6. Alors, ici, je me trouve à avoir quand même 10.7 de haut. Puis, ici, j'ai 16. Alors, si vous êtes capable de calculer vos papiers pour que vous puissiez avoir le plus possible d'espaces photo de 10 par 15, c'est souvent ça qu'on a dans nos photos. Et puis, alors, vous pouvez après les couper. Je les laisse ici. Je vais en recouper d'autres, c'est sûr. C'est certain, je vais en avoir besoin d'autres. Alors, j'en ai utilisé deux ici. Ici, bien, j'aurais pu en mettre une comme ça, mais ça aurait tout caché ici. Alors, je n'avais pas d'utilité pour avoir le 10 par 15 ici. Donc, j'ai recoupé dans la chute qui restait de mon papier. Alors, j'ai un papier de ce format-là. Après avoir fait mes deux 10 par 15, il me restait une grande ici. C'est assez parfait. Je l'ai coupé en deux pour... Excusez. Je l'ai coupé en deux pour en faire deux ici. Deux espaces pour 10 par 10. Alors, il y a un peu plus grand que 10 par 10, finalement. Puis, j'ai mis ici la même chose. Ici, la même chose. Je trouvais que ça allait bien. Puis, il y avait du bleu, du rouge. C'était parfait pour aller chercher les couleurs qu'il y a là. Et puis, ensuite, j'ai mis des incrustations, comme je vous dis. Alors, il faut respecter les arrondissements qu'on a fait ici, les fantaisies dans les points. Puis, ici, j'ai ma carte twist. Alors, ça donne ceci. Alors, là, vous voyez, j'ai tout maté le fond. J'ai mis une bande ici. Alors, j'avais calculé pour que, comme je vous avais dit, que le coin, ici, n'arrive pas. Alors, il faut qu'il arrive soit dessus ou bien loin. Alors, loin, ça veut dire qu'il a fallu que ma bande soit ici. Mais, en la faisant plus longue, là, je n'ai pas de problème. Tout se plie bien. Alors, j'ai maté les quatre côtés. C'est tout ancré. Moi, j'entre tous mes papiers, comme vous avez pu remarquer. Puis, là où est-ce que c'est qu'il y a de la force du mécanisme? Alors, c'est vis-à-vis là où est-ce que c'est que le coin est collé. Donc, en haut ici, alors, j'ai ajouté la même forme ici. C'est comme un triangle allongé avec un bout droit, avec un angle droit. Alors, ici et puis ici. Alors, c'est du côté où est-ce que la page est attachée. Parce que, vous voyez, ici, elle n'est pas attachée. Donc, il n'y a pas de tension ici. C'est les deux côtés. Alors, j'ai juste renforcé là. C'est là qu'il y a la tension. Donc, ça n'ajoute pas trop d'épaisseur, finalement. Puis, j'avais placé mes aimants. Puis, voilà. Ici, bien, j'ai pris, il y avait les petites cartes. J'ai fait la même chose avec le lion, ici. Les petites cartes comme ça dans la collection, les petits tags. Et puis, alors, je les ai utilisées pour la même page, finalement. Puis, le lion, puis ensuite, je vais avoir l'éléphant. J'ai l'éléphant ici. Puis, ensuite, j'ai la nature. Puis, j'ai la nature aussi. Celui-là, bien, c'était Wild Nature. Il était plus long, mais bon, ça va aller. Juste pour le faire moi. Alors, voilà. Je mets ça ici. Alors, ça, c'est terminé. Comme je vous ai dit, bien, oui, ici, j'ai mis un gousset de 3000 mètres pour le faire. Je l'ai collé tout simplement par-dessus mon rabat. Alors, moi, tous mes rabats sont installés. Alors, avec 3000 mètres, c'est amplement pour fermer tout ça. D'ailleurs, il n'y a à peu près rien ici. Il y a juste les papiers espace photo. Alors, c'est parfait. Ça fait qu'elle ne fait pas trop de tension. Alors, ça, on travaille ça plus tard. On fait tous les côtés pop-up des pares. Alors là, je suis rendue ici. Alors, vous voyez que ça courbe comme ça. C'est normal parce que j'ai mis du papier comme ça. Mais quand je vais avoir maté l'autre côté, ça va devenir tout droit. Alors, vous voyez celui-là ici. Il est complètement à plat. Il n'y a aucun problème. Quand c'est maté des deux côtés, c'est pour ça que souvent, on met des choses d'un côté. Puis finalement, on aboutit qu'on met les deux côtés parce que ça fait un meilleur fini pour avoir des choses comme ça. Bon. Alors, j'ai maintenant ma pochette. Tout ça, je les ai faites pour toutes les pages. Tout ce côté A des pages. Alors, le pop-up ici. Alors là, il faut qu'on marque le fond. Alors, je vais prendre deux papiers unis. Ça, c'est certain parce que commencer avec du papier design là-dessus, il va m'en manquer dans deux pages. J'en aurais certainement pas suffisamment pour faire tout le projet. Alors, je vais prendre deux feuilles comme ceci. La largeur n'est pas assez. Donc, je vais aller sur la longueur. Puis, il faut faire attention. On ne va pas les couper en même temps parce que, peut-être pour la hauteur, mais pas pour la largeur parce que, ici, il est plus large qu'ici. On se souvient qu'un rabat, on fait toujours un peu plus étroit. Donc, je vais calculer au moins la hauteur. Alors, je me garde un millimètre en haut et en bas. Je vais couper les deux pour que ce soit la même hauteur. Parce que parfois, même, les papiers ne sont pas tout à fait la même hauteur. Parfois, les papiers que j'achète chez Microsoft. Parfois, il y en a qui sont un millimètre de plus, un millimètre de moins. On va bien égale sur le côté, ici. Puis, sur mon côté, ici. Voilà. Comme ça. On va aller ici pour la largeur de celui-ci. Et ici, il ne faut pas oublier d'arrondir les coins. Alors, moi, j'arrondis juste un quart de rond, un quart de cercle, ici, pour le rabat. Et celui principal, j'ai fait un peu plus de fantaisie. Alors, il faut y aller selon ce que vous avez choisi comme avant de ça. Alors, ici, excusez, je manque de place, c'est tellement large. Alors, je vais aller pour la largeur, encore là, un millimètre de moins. Puis ici, un millimètre de moins. J'arrondis ici. J'aurais pu faire avant, là, mais bon, j'ai lancé. À la limite, vous voyez partie A, c'est qu'on continue partie B. Et c'est vraiment simple à faire comme pop-up, alors je ne pense pas que ce soit un problème. Alors là, comme je vous disais, je vous dirais au fur et à mesure que, pourquoi est-ce que c'est que je choisis tel pop-up pour tel format de hauteur de page. Alors celui-là, moi, je considère que j'ai suffisamment haut pour ce que je veux faire comme pop-up. Puis j'en ai un en tête. Alors les deux prochains sont à peu près, ils sont très semblables. Mais j'en ai un en tête qui demande plus de hauteur. Alors lui, je vais faire à la fin. Donc ça, ça va être tel ici. Alors, juste pour question que si vous êtes toutes débutantes, je vais vous expliquer une petite chose. Alors moi, quand je mets de la colle sur du papier 176 grammes, alors je mets une ligne bien définie tout le tour. Il faut gagner tout le tour. Puis, vu que parfois ça fait des rayures, on voit les espaces où il y a de la colle. Alors moi, je fais juste des petites touches comme ça. Juste à peine. Alors je mets un peu de colle puis je l'étends avec le bout de ma bouteille. Puis, je ne veux pas avoir des lignes pour en avoir dans les coins par contre. Ça, c'est bien important. Il faut avoir juste des petits coups comme ça. Quand on l'écrase, on ne voit pas les lignes, mais pas de lignes. Il ne faut pas avoir des lignes s'il n'y en a pas. Alors ça, c'est vraiment important. Alors, ici, tout juste sur le bord, ici, ici. Je me laisse un millimètre. Ici, un peu plus. J'en ai deux millimètre, finalement. Ici, je suis droite. Parfait. Là, je prends un gros plioir. C'est mon gros plioir. Un gros plioir solide. Là, j'étrase tout ça. Même ici, vu qu'on a de l'eau. J'en ai même un gousset. Donc, ce que je fais, c'est que je le lève comme ceci. Là, je peux aller travailler à plat. On n'a pas un gousset, mais on a quand même une marche. Alors, on peut le faire comme ça. Ici. Donc, ça, c'est fait. Là, au côté ici, même chose. Donc, un peu de la largeur. Il faut dégager le pli ici du rabat. Alors, on se laisse un millimètre chaque côté du pli. Ici aussi. Donc, ça, ça va être en hauteur. Il y a une petite chute importante à garder. On va en créer tout ça. Ici, je n'ai pas rien à arrondir. C'est le fond de la page. Là, bien moi, j'ai un papier de fond. Il n'y a rien qui dit que je ne vais pas ajouter des papiers design par-dessus. Parce que bon, on veut voir un peu de papier design aussi. Alors, j'ajouterais des petits bords, des carrés, des petites décorations, des petits tags. Des choses comme ça. Alors là, c'est juste le fond pour pouvoir installer notre pop-up. Parce que ce pop-up-là, c'est beaucoup de travail si on n'a pas maté en avance. Parce qu'il y a beaucoup d'angles, des triangles, toutes sortes de choses. Vous aidez là, des parallélogrammes, toutes sortes de choses. Alors, c'est important de mater le fond. Ça simplifie les choses. Ça simplifie la tâche. Lui, le crâche est plus épais. On voit moins les lignes. Donc, j'y vais plus allègrement. J'en vais tout époussière. Je suis toujours sur ma page avant. Ça, j'ai pris cette habitude-là dès mes débuts. Une fois, j'avais placé un papier, puis il y avait une petite poussière dessous, puis on la sentait. Je l'ai vu, il était trop tard, alors je m'en suis bien voulue. Ça a été la dernière fois que j'ai placé. Surtout si vous voyez qu'il y a des petites choses avant là, souffler dessus. Vous voyez, ça ne s'enlève pas. Il faut les pousser un petit peu plus fort. Bon, alors ça, c'est fait. Je vais tourner dessus, c'est bien sûr. Alors, là, j'ai deux bandes. Alors, je l'ai fait souvent, mais bon, je ne l'ai pas fait encore parce que j'ai envie de le faire. Lui, je vais le plier comme ceci. Alors, j'ai deux bandes. Alors, la hauteur, il faut le faire plus large si vous voulez. C'est aléatoire. Alors, moi ici, j'ai... je ne donne plus les mesures en pouce. 5,6... alors, 5,5 cm de haut. Il faut aller jusqu'à 6, 6,5 cm comme vous voulez. La largeur, bien, j'ai pris toute la largeur de mon papier. Moi, j'ai 28 cm. D'accord? Vous allez faire une ligne de pliure au centre. Alors, vous calculez le centre de cette longueur-là, ligne de pliure. Ici, vous allez faire une ligne de pliure d'environ 1 cm, même moins. Il fallait aller à 6 mm, ici. Et là, ce que vous faites... Alors, ça, c'est pour faire le pop-up. Vous savez, le pop-up, quand on ouvre la page, il y a des éléments flottants, tout ça. Alors, c'est ce que je veux faire. Moi, je ne veux pas le faire trop haut parce que je n'ai pas beaucoup de hauteur. Alors, je ne mettrais pas des choses flottantes. Je n'ai pas de papillons ou des oiseaux dans ma collection. Mais ça peut être intéressant de mettre des espaces photo. Alors, je vais le modifier pour qu'il soit comme pour des espaces photo, finalement. Des cartes en arrière, des cartes en avant, tout ça. Alors, vous avez fait votre ligne de pliure ici. Donc, vous allez plier au centre. Vous allez couper un biseau jusqu'à la ligne de pliure. Ensuite, vous dépliez. Là, ce que vous allez faire avec votre stylet. J'ai fini par le dire correctement. C'est stylet, il faut dire. Alors là, je place la pointe. D'ailleurs, il faut aller jusqu'au pli. Sinon, on n'arrive pas à voir. Alors, le fond de ma fente ici que j'ai fait, mon petit biseau, va arriver sur ma ligne où est-ce que c'est que j'ai une marque plus foncée. Alors, je m'assure que je suis bien dans la ligne. Si je veux bouger comme ça de côté, ça ne bouge pas. Ça veut dire que je suis vraiment dans la rainure. Alors, ma ligne de pliure que j'avais faite, je vais la tasser de deux rainures ici. Alors, moi, ça donne 6 mm. Alors, à peu près 5 certainement, pas moins. Là, je vais faire la ligne de pliure. Alors, j'avais ma première ligne de pliure ici. Mais là, j'en ai fait une diagonale qui n'arrive à rien ici. Je fais la même chose. Alors, elle doit être plus haute ici. Donc, je mets mon stylet ici, sur ma rainure. Puis là, je vais le tasser par en bas de deux rainures. Puis, je vais refaire. Comme ceci. Alors, ce que ça fait, quand on plie la deuxième, ce qu'on a fait en diagonale, c'est la bonne. OK? Alors, ce que ça fait, c'est que quand on va installer… On va coller ça ici. J'en ai très large, mais ma page est tellement large que je vais mettre plusieurs éléments. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on va l'installer avec un petit angle, pas trop. Petit angle droit, c'est comme ça. Elle a un angle environ comme ça. OK? Alors, si vous voyez que quand il est déplié, il est penché vers l'arrière. Donc, vous n'avez pas à lever votre page de votre album, prendre votre album, tirer la page comme ça, pour que les éléments soient visibles d'une personne qui est plus haute que la page de l'album, finalement. Alors, c'est pour ça qu'on fait la diagonale. Alors, il y a bien des gens qui ne la font pas. Puis là, ils sont pris que, bon, il y a un album, il faut qu'ils tirent comme ça. Puis parfois, ils font le pop-up du côté de la tranche. Alors là, il faut forcer pour ouvrir la tranche. Alors vraiment, il faut le faire en dehors de la tranche. OK? Puis, avec cette petite diagonale-là que vous avez ajoutée de 6 mm environ, que vous allez coller d'un angle, un petit angle, ça va faire que vous allez avoir vos éléments qui sont très visibles. Alors, l'angle, je voudrais vous montrer qu'est-ce que ça fait ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. J'ai toujours ma main dedans, mais bon. Alors, l'angle, si je donne un petit angle comme ça, vous voyez, il est penché derrière. Plus que je donne un angle, plus qu'il remonte. Vous voyez, là, il est rendu vertical. Alors, il ne faut vraiment pas faire ça. De toute façon, on n'aurait pas de place à en mettre d'autres. Mais ça reste qu'on fait juste un petit angle qu'il soit placé derrière, qu'il soit penché vers l'arrière. Puis, ici, moi, ce que je fais maintenant, pour que ce soit plus facile, Premièrement, je coupe une bande d'environ un centimètre qui suit la nouvelle diagonale. Alors, je porte ici, je coupe à un centimètre parce qu'on n'a plus besoin d'autres pieds. Puis, je mate tout de suite le dessus ici. Alors, moi, je me trouve un papier. Idéalement, le papier de fond qu'on a ici. Donc, moi, j'irais avec un papier, je ne sais pas si il est assez grand. Je pense que oui. Alors, un papier de la même couleur, ici. Alors, un autre, il va être comme ceci. Alors, je vais me tracer. Je coupe mon crayon. Alors, sur la bande, ici, je vais tracer la largeur dont j'ai besoin. Comme ça. Puis, je me fais une bande d'un petit peu plus qu'un centimètre. Question qu'on ne voit pas le noir. Parce que ça, c'est une autre chose. C'est qu'il ne faut vraiment pas voir le noir. Alors, moi, je vais mettre un quart de pouce. Ça veut dire tout ça. Ça fait combien ça me donne? Je vais bien mesurer. Un centimètre. Ça me donne 1.3. Puis là, je n'avais même pas besoin de biseauter ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre la colle, ici, sur la bande qui est en angle diagonale. Je tends ça un peu. Là, je vais coller pour qu'il dépasse. Puis, je suis la ligne du pli. Il faut que vous soyez capable de plier. Alors, vous suivez la ligne du pli. Tout comme ça. Ici. Alors, j'ai déjà fait, mais je n'ai pas fait cette technique-là. Alors, ici, on va se trouver à biseauter à partir de la ligne. Ici, on voit un peu le noir. Et bon. Comme ceci. Puis ici, je vais suivre mon biseau que j'avais. Alors, en faisant une bande, on n'a pas besoin de calculer les angles, tout ça. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le couper après. Là, je vais faire la même chose avec lui. Je me cherche une petite chute. Attendez, j'ai une chute ici. C'est parfait. C'est rapide. Alors, la même mesure ici. Je vais couper un bout. Je vais faire un quart de pouce. De toute façon, je n'ai pas besoin de l'effacer parce que je vais la couper tout à l'heure. Je mets de la colle encore sur la bande ici. Seulement sur la bande. Il ne faut pas dépasser sur le petit... Ce n'est pas propre. Là, je vais la placer ici. Comme ça. Juste au bout. Si j'ai le truc de colle, je vais l'étendre. Comme ça. Vous n'êtes pas tout à fait sur la ligne du pli. Il n'y a pas de problème. Vu qu'on ne voit pas le noir qui est dépassé ici. Ça va être plus large. Vous voyez, j'ai dépassé ici. Je vais presser ici. Puis, je vais biseoter comme ceci. Puis, comme ceci. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je m'attraie les deux côtés. Là, ce que vous allez faire... Moi, je vais me prendre un papier quelconque. Je ne sais pas si je prends le papier comme ça. Ça, c'est trop beau, la girafe. On va avoir quand même un bon bout. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'angle droit qui est ici. La largeur dont j'ai besoin. Je vais aller voir si c'est la même largeur que l'autre côté. Après, c'est oui. Puis, je vais trouver le pli au centre. Là, je vais aller au plus large qui est au centre. Puis, je vais mesurer la hauteur. Comme ceci. Alors là, je vais couper les deux bandes en même temps. Comme ceci. Je ne vais pas aller trop loin. Puis là, je vais toujours, toujours regarder. Vous voyez, je coupe tous les petits morceaux. Je coupe juste, juste, juste ce dont j'ai besoin. Parce que sinon, je me ramasse à la fin. Que j'ai toutes les petites chutes. Puis, je n'ai plus rien pour travailler. Alors, ma marque, elle est où? Je ne coupe plus ma marque. Donc, si j'avais celle ici. Oui, je la vois là. Donc, je vais passer ça ici à l'intérieur. Alors, je vais mettre ma marque tout juste sur la coupe. Parce que c'est que ça va couper. J'en coupe un ici. Donc, je vais la faire en bas. Décidez si vous la faites à côté ou en bas. Ça dépend, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme chute. Je la mets égale ici. Égale en haut. Je mets la carte ici. Vis-à-vis de ma fente. Je m'assure que c'est bien égale encore. Je vais vérifier que je sois sur le côté de ma fente. Je vérifie avec mon fil métallique. Je commence où est-ce que c'est qu'il y a le point. Je coupe comme ceci. Puis, si l'en manque un petit bout, je vais le finir au ciseau. Vous avez toute la technique pour couper un morceau qui est... Deux morceaux qui sont pareils. Là, je ne sais pas. Vous avez remarqué, je n'ai pas tiré parce que c'était trop. Si j'avais tiré, c'était parti. Ça aurait été correct. Et là, il y avait trop de tension. J'ai dit, bien là, je vais déchirer. Si vous avez déchiré le coin. Un côté, vous allez en dehors de trop. Et l'autre côté, il va vous en manquer. Alors, ce n'est pas l'idéal. Alors, ensuite, ce que vous faites, c'est que, où est-ce que vous avez votre 1 mm en haut et sur le côté ici. Là, vous allez regarder pour que vous dégagez le pli, la petite bande de pliure. Là, vous regardez où est-ce que c'est que le pli arrive. Alors, je vais lever ici. Pour que je déplace en main. Alors, mon pli est ici. Donc, je vais me faire une marque tout juste 1 mm en haut du pli. Je mets ça ici. Là, c'est là que je vais couper jusqu'à rien ici. Je vais faire un petit angle. Comme ça. Ensuite, je vais voir, je la tourne de l'autre côté. Je vais voir si ça correspond bien à l'autre côté. Si oui. Parfait. Je mets face à face ou dos à dos. Ne mettez pas les deux comme ça. Que ce soit les deux ensemble comme ça. Là, celui que vous avez coupé va vous servir de modèle. Alors, vous assurez que c'est bien, bien droit. Puis, vous assurez que tout est encore droit avant de commencer à couper. Là, vous allez simplement faire la coupe comme ça. C'est plus facile que de remesurer. Puis, ça risque de ne pas être égal. Il faut vraiment que ça soit égal ici. Ensuite, vous allez ancrer tout ça. Je pense que je vais avoir besoin d'une deuxième partie B parce qu'on n'a rien décelé encore. On va ancrer tout ça. Je ne vais pas commencer à le faire avant parce que j'avais trop de mesures qui me manquaient. Alors là, la partie qui est la plus large, ça va au centre. Donc, je mets de la colle ici. Ensuite, l'arrière. Alors là, je vais toujours respecter mon 1 mm tout le tour. Alors, j'ai 1 mm en haut, 1 à gauche, 1 en bas. Puis, je me mets 1 ici. Parfait. Je dégage mon pli. Puis, j'ai à peu près 1 ici aussi. Parfait. Alors là, je vais pouvoir tout presser ça. Je commence par le centre pour immobiliser. Ensuite, je vais aller faire les extrémités. Si vous faites ça comme ça, ça va glisser et va tout se déplacer. Il faut vraiment immobiliser le centre. Ensuite, vous allez sur les côtés. Je fais la même chose ici. De l'autre côté, bien vis-à-vis avec le premier. Ensuite, je m'arrange pour que ça soit bien droit partout. Bien égal ici et ici. Parfait. Je commence à presser au centre. Ensuite, je fais les extrémités. Si ça déborde, on va l'essuyer avec un petit linge. Très simple. Si vous faites ça comme ça, machinalement, vous allez faire correctement avec le temps. Alors là, je vais être prête à le coller. Vous voyez? Oh! Je ne l'ai pas du bon côté. Mais ça peut être intéressant aussi. Regardez, je les ai collés comme ça, mais il aurait fallu que je les calcule comme ça. Mais c'est correct. Je trouve que c'est intéressant. Ça fait une décoration derrière au lieu d'avoir ça ordinaire. Mais bon, à la limite, on peut toujours ajouter une petite banque de papier aussi. Alors là, le pli qui est ici, il faut qu'il se trouve absolument sur le pli du rabat. Puis comme je vous le disais, on fait un angle pas trop prononcé. Alors moi, la pointe qui est ici, je vais la faire arriver à peu près sur le bord de la page. Alors mon pli ici, puis j'ai mis de la colle juste sur un côté, vous avez remarqué. Alors comme ceci, puis je le mets en haut comme ça. Là, je vais le coller ici. Ensuite, je plie ici. Là, je vérifie voir si je suis bien sur le pli du rabat. Voilà, ça c'est tout collé. Ensuite, on met la colle sur l'arrière du deuxième côté. On peut l'étendre avec le doigt pour pas que ça fasse des gâchis une fois que vous le collez. Là, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de coller votre rabat. Alors vous tenez bien ici, puis vous allez fermer votre rabat bien égal en haut ici. Puis vous pressez tout ça. Alors quand vous l'ouvrez, vous voyez, c'est penché derrière. Là, je ne l'ai pas assez bien collé. Puis je n'étais pas tout à fait au centre. Là, il s'est placé sur le repli, il est correct. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien placé, puis là, il s'est replacé tout seul. Alors vous assurez qu'il soit bien ouvert, que ça soit bien correct ici, bien sur le pli. Alors il va vous rester à mettre des éléments ici, vous pouvez mettre des choses. Là, il est très penché d'ailleurs, mais ça va. Des choses qui flottent avec des acétates. Ensuite, le deuxième. Alors je vais vous revenir avec le deuxième parce que c'est particulier. Alors je vais préparer le morceau. C'est la même chose que ça, mais en plus petit. Alors j'avais d'ailleurs une banque ici que je m'étais gardée. Elle est ici. Alors elle a la même longueur, mais je vais en prendre une plus petite. Alors peut-être que je vais changer pour autre chose. Mais vous avez du papier mince. Alors je vais tout simplement en enlever un peu parce qu'il y en a trop. Alors je la prends plus petite pour qu'elle soit peut-être arrivée ici. Donc je pourrais enlever tout ça ici. Alors j'ai la même chose. Rectangle. Alors je vais visoter ici. Puis je vais aller faire ma marque en diagonale. Alors moi je vous reviens tout de suite à la demi-heure. C'est dans quelques secondes, quelques minutes. Puis on continue parce qu'il y a une façon spéciale de l'installer. Et puis je voudrais vraiment que vous la voyez. Alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure. N'oubliez pas de revenir. À tantôt. Bye bye.